On va étudier Vezrat HaShem le daf Kuf Nun Daled Il dit ça behemable que bien sûr elle a une charge sur elle Alors là celui qui fait ça pendant Shabbat alors qu'on n'a pas le droit Alors là Be Shogeg est le Chayav Khatat S'il le fait Be Shogeg alors là il ne sera pas Chayav Khatat Be Mezid Chayav Skila Alors que s'il le fait Be Mezid il sera Chayav Skila Il devrait être lapidé Pourquoi il ne sera pas Chayav de Corban quand il fait Be Shogeg Parce que ce n'est pas considéré comme un majeu qui fait lui-même avec son corps Elle a l'agmala et l'objet que ça dit Métive rava A mechalel et à Shabbat en Mishnah Kinojie Bedouvoir s'il le fait Be Mezid S'il le fait Be Mezid chayav Skila Si on fait une Melechah pendant Shabbat Sur quelque chose Si on n'aurait fait Be Shogeg On n'aurait été chayav Khatat Alors là sur cette même chose Si on n'a fait Be Mezid On n'a chayav Skila A l'agmala et l'agmala et l'agmala S'il le fait Be Shogeg Ça veut dire Si on n'aurait fait Be Shogeg On n'aurait pas été chayav Skila Alors là ça veut dire On n'aurait pas été chayav Skila Et c'est un contredit d'enseignement De Rami Bar Khamah Qui nous a dit que le Mechamer Même si on le fait Be Shogeg Bien que quand on le fait Be Shogeg On n'est pas chayav de Corban Si on le fait Be Mezid On n'est pas même chayav Skila L'agmala elle répond Elle dit Elle repousse Cette déduction Miktaneha en chayavim Est-ce que cette déduction Elle a été écrite dans la Mishnah Il n'y a pas écrit ça dans la Mishnah C'est comme ça C'est comme ça qu'elle peut nous dire la Mishnah Et c'est comme ça qu'elle nous a dit Parce que si on n'aurait pas Be Shogeg On n'aurait pas Be Shogeg On n'aurait pas Be Shogeg Mais forcément Si on n'aurait pas Be Shogeg On n'aurait pas Be Shogeg Et il y a encore plus Il y a beaucoup plus de choses On n'aurait pas Be Shogeg Donc on n'a pas besoin de chattat. Quand même, on a besoin de chattat. Quand même si on a fait le message, on a chattat. Et on a besoin de chattat. Et on a besoin de chattat. C'est le chattat en question, qu'effectivement, comme il nous a dit, on a besoin de chattat. Il n'y a pas de chattat, mais il n'y a pas de chattat. Et on a besoin de chattat. Et on a besoin de chattat. Rava, qui était le frère de Rav Marie. Et on a dit, à voix de Rav Marie Barachel, que Rava, c'était le père de Rav Marie Barachel. Et là, la remarque, elle ouvre une parenthèse. Et elle dit, D'après la deuxième Lichna, que Rava, c'était le père de Rav Marie Barachel, il y a une question. Il y a une question. Que Rav, il a eu besoin de rendre Kacher, en quelque sorte, Rav Marie Barachel, pour le nommer policier à Bavel. Pourtant, pourquoi ? Parce que, normalement, on sait que un fils, un fils de guerre, quelqu'un que ses ancêtres ne sont pas Israël. Alors là, on ne peut pas les nommer d'un... On ne peut pas les nommer qu'ils soient au-dessus du peuple, qu'ils soient policiers ou bien rois, etc. On ne peut pas faire ça. Et donc là, si Rav Marie Barachel, normalement, son père, ce n'était pas un juif. Alors là, je comprends pourquoi Rav, il a eu besoin de lui donner une recherche spéciale. Mais si tu dis que le père de Rav Marie Barachel, c'était Rava, alors là, son père, c'était un juif normal, Israël Gamour. Donc pourquoi Rav, il a eu besoin de rendre Kacher, en quelque sorte, Rav Marie Barachel ? Comme ça, la Gemara, elle pose la question et elle dit... Peut-être qu'il y avait deux maris Barachel. Il y avait un que Marie Barachel, que son père, c'était un goï. Et donc celui-là, on a eu besoin de le rendre, de lui faire un recherche spécial. Il y avait un autre Rav Marie Barachel, que son père, c'était Rava. Bon, la Gemara, elle ferme cette parenthèse et elle continue l'histoire. Et elle continue la... la chita de Rava. Est-ce que c'est mieux la chita Charlie Bichan ? Les gens m'occuperent de Rav Yohanan diğer hideurkan de la Ministry de toute la Torah a été juxtaposée à l'Avodazara et de la même manière que l'Avodazara il faut faire ramasser avec son propre corps la même pour tous les autres corbanat chatat aussi il faut faire ramasser avec le corps alors que Mechamer ce n'est pas avec son corps qu'il a fait la Melacha comme ce qu'on a vu dans le Daft avant et ça c'est B'shogeg et même s'il le fait comme ce qu'on a vu dans notre dans l'objection qu'on a vu juste avant leリën et le Shabbat ce qui nous a dit nous a dit c'est qu'on a vu dans le Shabbat sur quelque chose qu'on a vu dans le Shabbat il aurait été choisi en Chav alors si il fait le Méditer il est choisi en Chav il n'a pas besoin qu'il n'a pas besoin en Chav ça c'est quelque chose sur laquelle on n'aurait pas été choisi en Chav si on l'a dit il n'a pas été choisi en Chav on n'est pas choisi sur si on le fait Bémezide on n'est pas Bémezide de ce qu'il a et donc le Mechamer aussi puisqu'on n'est pas Béchogeg de Khatat on n'est pas Bémezide de ce qu'il a et donc Béchogeg on a compris pourquoi pas Bémezide on a compris pourquoi pas et il continue il dit Bélave même en Malkout je fais qu'il a transgressé un interdit de la Torah Bélave n'a mis le Mechayev il ne sera pas Bémezide pourquoi Bémezide parce que c'est interdit de faire travailler la Béma pendant le Shabbat c'est un interdit de Hav et Lav c'est un Lav qui est occupé pour 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 ce Lav il est en fait on a besoin pour avertir la personne que s'il va faire interdit sur Bémezide il sera Khayav Mita on a un principe dans la Torah dans les Pesukim dans les Drachot que tout interdit qu'on devrait être Khayav Mita si on le transgress on devrait Khayav alors il faut que la Torah d'abord elle nous dise que c'est un perdit de le faire et ensuite elle nous dit que celui qui le fait il est Khayav ce qu'il a et un Lav qu'on a besoin dans la Torah il est occupé il a déjà été utilisé pour nous pour nous faire cet avertissement on ne peut pas l'utiliser pour nous dire que celui qui transgress ce Lav il devra être Khayav à Malkoud pour être Khayav à Malkoud il faut qu'il y ait un nouveau Lav un autre Lav mis à part le Lav qui nous sert pour l'avertissement et donc là il nous dit Rabbi Yochanan que ce Lav qui nous dit que la Torah il nous dit il a été utilisé pour nous dire que si quelqu'un il transgresse le Shabbat il devrait être Khayav pour nous avertir et donc de ce même Lav on ne peut pas dire que le Mechamer il devrait être Khayav Malkoud qu'il est transgressé tout Lav qui a été utilisé pour nous avertir que celui qui transgresse cet Al-Aqah il devrait être Khayav alors là on ne peut pas l'utiliser pour pour donner Malkoud à la personne qui transgresse ce Lav qui pense que même un Lav qui a été utilisé pour nous avertir quand même on peut l'utiliser aussi pour nous dire que la personne qui le transgresse il devrait être Khayav Malkoud ici il ne sera quand même pas Khayav Malkoud pourquoi ? parce que si le Mehmet il voulait nous dire qu'il serait Khayav Malkoud il recevait la Torah elle aurait dû nous dire dans le Passouk ne fait pas de Malkoud ne fait pas toute Malkoud pendant Shabbat et tournait il ne faut pas qu'il fasse de Malkoud pourquoi le Passouk il nous rajoute il lui dit toi et ton animal pourquoi le Patorat nous ajoute ça c'est pour nous dire que c'est plus lui quand il fait lui une Malkoud avec son propre corps c'est que dans ce cas là qu'il sera Khayav qui devrait être puni mais quand sa Bema elle fait une Malkoud alors là c'est vrai qu'on n'a pas le droit mais il n'y a pas de punition il n'y aura pas de Malkoud donc là ça c'est la vie de Rabbi Yochanan qu'on n'est pas tour de tout il n'y a aucun fiouf aucun ni de Malkoud ni de Mita ni de Corban et on reprend sur la mystère dans laquelle on a vu il y a l'Ekhatera Chintana quand il arrivait donc cette personne là qui est venue de loin de la ville il arrivait quand il arrive dans la ville quand il arrive à la première cour de la ville d'une personne des habitants de la ville alors là il prend dans sa main les ustensiles qui ne sont pas mouktés et ceux qui sont mouktés alors là il défait les cordes qui sont sur son chameau et sur son animal et les charges elles vont tomber par terre elles vont tomber par terre si sur sa BMA il y avait une charge de ustensiles en verre alors là qu'ils ne pouvaient pas les prendre ils étaient mouktés des ustensiles qui étaient mouktés en verre alors là comment il allait faire de les faire tomber alors là il peut amener des coussins et des couvertures ou manières il va poser par terre en dessous de la BMA et qu'ensuite il va défaire les cordes et les charges de verre ils vont tomber dessus et il n'y a pas de problème ça veut dire quoi cette histoire des ustensiles en verre ils ne sont pas mouktés il y a écrit dans la Mishnah que des ustensiles ils ne sont pas mouktés il peut les prendre il peut les prendre avec ses mains quel est le problème avec les ustensiles en verre l'Agrim il dit qu'il parlait avec la corde du Oman celui qui faisait une prise de sang avec un ustensile en verre qui ressemblait à une corne et donc ça c'était dès lors pendant Shabbat ce n'est pas quelque chose qui est apte à l'utiliser et donc il est moukté et donc puisqu'il est moukté c'est un ustensile en verre qui est moukté et donc là dans ce cas-là Ravounay l'a dit que pour le faire tomber de la BMA sans qu'il se casse on peut mettre en dessous des couvertures Aghman a posé la question comment il peut faire ça pourtant quand on sait qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat de prendre un ustensile ou un objet qu'on avait le droit qu'il était apte à l'utiliser pendant Shabbat et on n'a pas le droit pendant Shabbat de lui enlever sa moukhanout sa possibilité de l'utiliser de rendre moukté en quelque sorte pendant Shabbat et donc là la BMA elle dit quand la corne quand l'ustensile en verre qui est moukté va tomber sur la couverture alors là la couverture ils vont devenir moukté aussi parce qu'il y aura dessus cet ustensile en question et donc on n'a pas le droit de le faire Aghman répond on parle d'ustensiles petits que quand ils vont tomber sur la couverture après ils vont se glisser par terre et la couverture ne sera plus moukté mais tu verras quand même à l'objet que tu revas la Bretagne dit comme ça si la BMA elle était chargée de fruits qui étaient tevel desquels on n'a pas prélevé les prélèvements et donc on ne peut pas les manger ou bien de gros morceaux de verre et donc là comment il va défaire ces charges il va défaire les cordes et il va faire tomber de cette façon les charges par terre même si les verres vont se casser donc on n'a pas le droit de mettre des coussins en dessous même si les verres vont se casser on peut on doit les faire tomber sans mettre quelque chose en dessous parce que la Bretagne ne dit pas de ramener des coussins elle répond là-bas on parlait des morceaux de verre qui étaient très larges et très gros et on était censé les casser en morceaux pour après refaire des fenêtres et donc de toute façon il n'y a aucune perte du fait qu'ils vont se casser parce que de toute façon on va les casser et donc puisqu'il n'y a pas de perte c'est pour ça que la Bretagne nous dit même si c'est pour ça que la Bretagne nous dit qu'on n'a pas besoin de coussins là-bas ce que Bermet au contraire même si ça se casse il n'y a aucun problème elle m'a prouvé elle dit tu peux prouver de la Bretagne même qu'on parlait de tel verre la Bretagne nous dit on parle des fruits et des morceaux de verre donc ça veut dire que les morceaux de verre ils ont le même le même statut en quelque sorte que le tevel de la même manière que le tevel il est moucté et on ne peut pas on ne peut pas l'utiliser du tout et donc on ne peut pas l'utiliser du tout parce qu'ils n'ont pas d'être élevé on parle aussi de verre qui ne sont pas aptes à lui on n'a pas de on ne peut pas les utiliser de cette façon là et donc ça veut dire qu'on parle en fait des verres là des morceaux de verre qu'il faut encore les travailler et il faut encore les travailler donc ceux là il n'y a pas de problème je fais qu'ils se cassent moi elle pose la question quand même pourquoi la Bretagne c'est comme ça pourquoi la Bretagne doit nous préciser même si ça va se casser il n'y a pas de problème au contraire c'est puisque ça va se casser qu'il n'y a pas de problème parce que nous ça ne nous dérange pas qu'ils se cassent pourquoi la Bretagne nous précise même si ça va se casser si on parle de tel verre qu'au contraire c'est bien qu'ils se cassent Agmar elle dit j'aurais pu croire peut-être que Chahamim ils ont été recherches aussi même à une petite perte parce que quand ça va se casser ça ne va pas très bien se casser il y aura des petits morceaux qui vont être inutilisables et donc peut-être que Chahamim ils ont été recherches même à ça c'est pour ça que la Bretagne nous dit même si ça va se casser il y aura des petits morceaux qui vont quand même être perdus puisqu'il n'y a pas de grandes pertes alors là il ne devra pas mettre en dessous des coussins et des coussins Agmar elle dit Tanya dans une bretta Rabi Shimon Ben Yuchay Omer Ata Ben Toh Tehuna Shlif Tehuna Shlif Shil Tuvoa Si sa béhéma elle était chargée d'une charge de Tuvoa de récolte qui était Tevel qu'on n'a pas prélevé les prénèvements donc c'est Moukteh et lui il doit défaire sa charge il va poser sa tête en dessous de la charge il va mettre sa tête en dessous de la charge mais il va bouger avec sa tête en fait la charge jusqu'à ce que la charge elle va tomber de la BMA en fait il va faire ça avec sa tête il va continuer elle ramène l'histoire comme au revoir le Raban Gamliel aïta Tehuna Tvash le le son âne il était chargé de comme des 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 tonneaux des petits tonneaux de de vache donc de miel et donc pendant Shabbat ça c'était pendant Shabbat et le Raban Gamliel il ne voulait pas le pourcat le Moutaï Shabbat il ne voulait pas le décharger jusqu'à après Shabbat parce que c'était Moucté parce qu'il ne voulait pas décharger sa BMA pendant Shabbat le Moutaï Shabbat metta et le Moutaï Shabbat son âne à cause de cette charge là il n'a pas tenu et il est mort Agmaral pose la question sur cette conduite de Rabbi Ishmael de Rabbi Raban Gamliel pourtant on a vu dans la Mishnah en Italien il peut si ce n'est pas Moucté il peut le défaire de la BMA et donc qu'est-ce qu'il y a de Moucté dans un tonneau de vache de miel il aurait pu très bien Rabbi Gamliel le défaire parce que ce n'est pas Moucté Agmaral répond elle dit on parle que le miel il a tourné il n'était plus à manger Agmaral répond elle pose la question pourquoi Rabbi Gamliel il a mis ça sur son âne qu'est-ce qu'on fait avec un miel qui a tourné Agmaral répond elle dit ça aide pour mettre en fait sur le sur le sur le dos du chameau que son qui s'est blessé à cause des charges qu'il porte alors là ça guérit en fait le dos du chameau Agmaral continue elle pose la question pourquoi Raban Gamliel il n'a pas fait comme ce qu'il dit notre Mishnah qu'est-ce qu'il dit quelque chose de Moucté alors là on défait les cordes et la charge elle tombe elle tombe d'elle-même Agmaral répond elle dit Mishnah 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 s'il aurait fait ça alors là les 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 le miel il aurait été perdu Agmaral pose la question vers la vie Karim quand même il aurait pu mettre comme ce qu'on a dit avec les 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 ustensiles de verre il peut mettre des des coussins en dessous pour ne pas que ça se pour ne pas que que les les tonneaux ils se fendent Agmaral a dit Mishnah c'est les 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 coussins ils se seraient salis et dès qu'ils se seraient salis ils auraient pu ils auraient pu été aptes à les utiliser pendant Shabbat parce qu'on ne peut pas les nettoyer pendant Shabbat et donc ils ils seraient devenus Moukhté et en fait il aurait pris quelque chose des coussins qui ne sont pas Moukhté il aurait fait il les aurait rendu Moukhté et il s'avère qu'il va en fait annuler la possibilité d'utiliser l'ustensile et donc ça c'est interdit de faire pendant Shabbat c'est pour ça qu'il n'a pas mis des coussins en dessous et c'est pour ça qu'il a laissé ça sur l'abbé M'alakmar pose la question pourtant il y a un interdit de 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 faire souffrir un un animal et donc c'est un interdit Mideoraita et cet interdit elle peut il peut repousser l'interdit de des Rabbanan de 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 d'annuler de rendre un ustensile Moukhté alors qu'il n'était pas Moukhté comme ça l'agmaral pose la question l'agmaral répond qu'à ça va Rabban Gamliel lui pensait l'interdit de ne pas faire souffrir des animaux c'est un interdit que des Rabbanan et il ne peut pas repousser l'interdit de Moukhté et donc c'est pour ça qu'il a laissé le miel sur l'âne pendant tout Shabbat et c'est pour ça qu'il a fait ça Rabban Gamliel Abaye a trouvé Rabban qu'en fait pendant Shabbat il a frotté son fils sur son nade pour en fait lui faire du bien pour le masser ou quelque chose comme ça pendant Shabbat à Marlé Abaye il a dit Rabban est-ce que tu tu profites des des animaux pendant Shabbat pourtant on a vu dans la Mishnah dans Beïtza qu'on n'a pas le droit de chevaucher sur les animaux pendant Shabbat et aussi n'importe quelle autre n'importe quelle autre utilisation des animaux on n'aura pas le droit pendant Shabbat que sur les côtés j'utilise le côté de la BMA mais pas le dos de la BMA tout l'interdit n'était-ce que sur le dos que sur le dos mais ils n'ont pas fait de Xera de ne pas utiliser le côté de la BMA parce que ce n'est pas la façon normale d'utiliser la BMA la raison pour laquelle Khachamim ils ont fait une Xera de ne pas chevaucher sur une BMA parce qu'on craint que la BMA elle ne va pas aller assez vite et lui il va couper un morceau de bois pour frapper la BMA pour qu'elle continue et là la Gman a dit que puisque ce n'est pas la façon normale d'utiliser la BMA alors Khachamim ils n'ont pas fait de Xera d'utiliser le côté de la BMA mais la Gman a dit tu prouves ça qu'il n'y a pas de Xera sur le côté de la BMA comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah que dans le Mishnah on a vu qu'on a le droit de défaire les cordes de la charge de la BMA et que la charge elle va tomber d'elle-même maintenant on sait de quelle charge on parle dans notre Mishnah n'est-ce pas qu'on parle des charges qui étaient attachées avec des lanières chacun d'un côté chacun il y avait deux charges qui étaient chacun d'un côté chacune d'un autre côté de l'âne et qui étaient rattachées avec des lanières l'une à l'autre et les lanières étaient sur le dos et donc comme ça c'était posé en fait sur l'âne n'est-ce pas qu'on parle de cette façon-là et qu'on voit en fait qu'on a le droit de défaire les charges c'est-à-dire que maintenant quand on va défaire il faut défaire les deux en même temps et il faudra en fait toucher en fait l'âne des deux côtés que là il s'avère qu'on va se frotter qu'on va utiliser en fait qu'on va toucher les côtés de la BMA et d'ici on voit on voit qu'ils ont quand même permis de défaire ces lanières-là et ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de désirer de ne pas toucher et s'occuper avec les côtés de la BMA comme ça l'agmara elle essaie de prouver de notre Mishnah l'agmara elle dit l'eau il n'y a pas de prouver de notre Mishnah parce que nous on parle d'autres façons d'attacher les charges et on parle de agavalke agavalke on parle des charges que leurs lanières elles étaient attachées avec une certaine bague qu'il y avait sur les côtés de chaque lanières et de cette bague-là rentrée comme un clou et donc là il fallait enlever le clou de chaque côté et donc là il n'y aura pas de problème parce qu'en fait il n'y a pas besoin de toucher les côtés de la BMA même sur le côté ils ne le touchent pas donc c'est pour ça que c'est permis inami ou bien on peut dire aussi qu'on parle de l'artade on parlait en fait d'une façon autre façon encore d'attacher les charges c'était en fait un morceau de bois qui est un peu tordu et donc là il pouvait enlever défaire les charges chacune de l'autre côté sans toucher la BMA et donc là il n'y aura pas de preuves de notre Mishnah et Avaïe en fait il l'objecte sur Rabat et il dit comme ça donc sur Rabat qui avait permis de s'occuper de toucher de profiter du côté de la BMA et donc Avaïe il l'objecte sur lui et écrit dans la Mishnah dans le sukkah on sait qu'une sukkah doit être faite avec trois trois murs il a fait une personne il a fait une sukkah que deux de ses murs sont faits donc avec les mains de l'homme et le troisième mur il est fait avec c'est l'arbre il est fait avec un arbre qui est donc planté par terre alors là Kshéra c'est kachère mais on n'a pas le droit de rentrer parce qu'on craint qu'il va poser en fait ses habits ou ses ustensiles sur le srach qui s'appuie en fait sur l'arbre et pourtant on n'a pas le droit de profiter aussi de l'arbre on n'a pas le droit de profiter de l'arbre pendant Shabbat la même chose la même zera que la BMA on n'a pas le droit de profiter de l'arbre comme on n'a pas le droit de profiter de la BMA maintenant qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait un mur avec l'arbre maïlav n'est-ce pas des chak de Bailan qu'il a fait des trous en fait il a fait des trous dans l'arbre et il a fait rentrer dans ces trous là des morceaux de bois et avec ces morceaux de bois il a fait un mur donc là c'est en fait comme s'il profitait du côté de l'arbre et sur ces murs là s'attache le srach il est posé le srach et donc là ça ressemble au cas où il n'a pas profité de la BMA il a profité du côté de la BMA parce que là aussi il n'a pas profité de l'arbre lui-même il a profité des morceaux de bois qui sont attachés dans l'arbre et là on voit qu'il n'a pas à avoir quand même de manger de profiter de sa tzuka pendant un temps ça veut dire que tu as dit ma sourire mais tu as dit ma sourire ici on voit que même le kona fait une xera on a fait une xera entièrement de ne pas profiter ni de l'arbre ni de ses côtés et donc la même chose pour la BMA comme ça il n'objèque sur Abba ici on ne parle pas d'un cas où il a fait des trous dans l'arbre et il a fait rentrer des bois dans ce trou-là et de cette façon-là il a fait un mur on parle des cassiers l'ailan de un arsikour il avait que BMA il a tordu les branches de cet arbre-là et il en a fait un mur de l'arbre lui-même qui est planté par terre et il a posé dessus BMA son srach et donc là dès qu'un mishitamej srach il va Bémet profiter de l'arbre lui-même en fait il profite de l'arbre lui-même parce qu'il pose le srach sur cet arbre-là et ce n'est pas qu'il profite des côtés de l'arbre il profite de l'arbre lui-même donc c'est pour ça que c'est interdit et donc Bémet il n'y a pas de preuve de l'arbre et c'est interdit de profiter aussi des côtés on parle d'un cas Bémet qu'il profite de l'arbre lui-même le même que ce l'arbre lui-même qui fait le mur comment tu vas expliquer la fin de cette Mishnah qui l'a fait en fait une sukkah que trois murs il l'a fait normalement avec ses mains et le quatrième mur il l'a fait avec l'arbre que là c'est k'shéra c'est k'shéra mais aussi on peut aussi rentrer pendant la même temps et il n'y a pas de problème on ne craint pas qu'il va arriver ça ne s'appelle pas en fait qu'il profite de l'arbre alors moi elle pose la question et si on parle de le maître qu'il a fait l'arbre et qu'il a tordu les branches de l'arbre il en a fait un dauphine et dessus il a posé le s'hach pourquoi on peut rentrer pendant la même temps c'est vrai que c'est que le quatrième mur ce n'est pas le troisième mur qui est fait avec l'arbre mais quand même pourtant le s'hach il est posé sur l'arbre et on peut craindre qu'il va en arriver à poser quelque chose sur le s'hach et de cette façon là il va profiter de l'arbre pendant Shabbat Agma elle pose la question elle dit l'amai qu'est-ce que tu veux me dire tu l'as dit ma souris tu m'as prouvé d'ici que même sur les côtés de l'arbre c'est interdit sauf sauf ça ne répond pas à ta question pourquoi quand c'est le quatrième arbre quand c'est le quatrième mur qui est fait de l'arbre ça serait permis de rentrer pendant Yom Tov donc ça veut dire en fait même d'après Tashita tu ne comprends pas la phrase de Mishnah et là seulement il faut expliquer pourquoi quand c'est le quatrième mur qui est fait on parle d'un arbre qui a beaucoup de branches qui vont de tous les côtés et il peut servir en fait de dauphine de mur sans le toucher il n'y a pas besoin de l'arranger il peut servir de mur comme ce qu'il est alors là que là c'est permis de rentrer dans cette soukha pendant la même temps que là en fait l'arbre il ne sert que de dauphine que de mur il n'a pas posé dessus le trach le trach il a posé il repose sur les trois murs qu'il a fait lui-même et l'arbre il est là et il sert de quatrième mur qu'on n'a pas besoin et que le trach il n'est même pas posé dessus et donc c'est pour ça que cette soukha on a le droit de rentrer pendant la même temps mais les Olam tu ne peux pas me prouver de là-bas rien du tout à ce sujet là dès qu'un a dit comme ce qu'on déduit aussi de la Mishnah que c'est ça le pshat écrit dans la Mishnah voici le principe à chaque fois que même si tu retires l'arbre la soukha le trach il retient il ne tombe pas alors là on peut rentrer pendant la même temps quand on a permis quand le quatrième mur il était fait avec le mur avec l'arbre c'est parce qu'en fait le trach il ne tenait pas sur l'arbre il tenait sur les trois autres murs c'est pour ça qu'on peut rentrer pendant la même temps et ça ne sera pas interdit peut-être que cette mahlouquette entre Abaye et Rabat est-ce que on peut profiter des côtés de l'arbre ou bien de l'Abbé pendant Shabbat peut-être que c'est aussi une mahlouquette de Tanaïm pourquoi ? au sujet de la soukha quand il y a les deux murs qui sont faits avec l'homme mais c'est le troisième mur qui est fait avec l'arbre alors là on avait dessus une mahlouquette de Tanaïm le Tana qu'on a vu dans notre Mishnah il dit qu'on a cité juste avant qu'on n'a pas d'Abbé d'en profiter pas d'Abbé Rabat même si c'est que le troisième mur qui a été fait avec l'arbre et que le Srahi retient dessus quand même on a le droit de rentrer dedans même pendant Yom Tov et ça veut dire que ce Tanaï pense en fait que que ce Tanaï pense que puisque je ne profite pas de l'arbre lui-même je profite du côté de l'arbre c'est permis et donc que le Tanaï pense que même de profiter du côté de l'arbre c'est interdit aussi et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pas de rentrer dans cette soukha pendant Yom Tov j'ai peur qu'il va en profiter et Oumar savoir c'est-à-dire qu'il vient de l'arbre mais il pense que les côtés sont permis les côtés sont permis et donc c'est pour ça qu'il permet de rentrer même pendant Yom Tov Amar Baye Abaye dit tu ne peux pas me prouver d'ici que c'est une mahlukat Tanaï donc tout le monde pense comme moi que c'est-à-dire que de même de profiter des côtés c'est interdit tout le temps c'est-à-dire de profiter de quelque chose qui tient sur quelque chose qui tient sur l'arbre que dans ce cas-là il y aura une mahlukat il pense que c'est interdit donc on aura pas de rentrer pendant Yom Tov mais il pense que c'est permis donc on aura pas de rentrer Amar Savart parce qu'en fait on parlait que dans un cas où il a fait un trou dans l'arbre et il a rentré des morceaux de bois pour en faire un mur et là en fait c'est considéré pas comme les côtés de l'arbre c'est considéré comme quelque chose qui tient et donc dessus il a posé le srach donc le srach en fait il tient sur les morceaux de bois qui tiennent sur le côté de l'arbre et donc là en fait c'est considéré pas comme le côté de l'arbre pas comme le côté de l'arbre c'est considéré comme quelque chose qui tient sur quelque chose qui tient sur l'arbre et donc là dans ce cas-là dans ce cas-là dans ce cas-là en fait ça sera une marroquette mais Abbaïe il pense que dans un cas où c'est juste quelque chose qui retient sur l'arbre alors là d'après tout le monde ça serait interdit et Rava lui pense Rava Amar il dit lui Rava il pense c'est aucune différence celui qui interdit quand c'est c'est pas l'arbre lui-même c'est quelque chose qui retient sur l'arbre alors là il va interdire aussi si ça a fait ça passe deux crans si c'est Tidethi Dadim celui qui va permettre il va permettre parce qu'en fait celui qui interdit il dit de toute façon ça s'appelle que tu profites de l'arbre et celui qui permet Tidethi Dadim celui qui permet quand c'est deux crans alors là il va permettre aussi sur un cran quand il va dire que ça s'appelle pas que tu profites de l'arbre lui-même et donc d'après Rava en fait excusez-moi d'après Rava il n'y a pas de différence et entre Tidethi Dadim et Tidethi Dadim et la machlokat on trouve elle est ennayim là c'est vrai la machlokat aussi la même machlokat qu'Abaïe Rava alors qu'Abaïe elle a repoussé cette phrase là en faisant une différence entre Tidethi Dadim et Tidethi Dadim la gemmara la Lava objectif sur Rava et Mbassar et Tidethi pour l'audi et le Chazak au Bauch et le Chazak